Nicolas a remporté en premier la course d'orientation de Golanta, le feu sacré. Il va donc affronter sur les poteaux Tania et Frédéric. Une situation qu'avait prédit son beau-père comme il l'a révélée sur son compte Instagram. Plus que quelques jours avant le grand soir. Le 13 juin prochain, TF1 diffusera la grande finale de Golanta, le feu sacré. Outre un dernier conseil avec le jury final, les trois finalistes, rescapés de la course d'orientation, s'affronteront lors de la fameuse épreuve des poteaux. Un ultime défi redoutable pour les aventuriers alors que seuls deux d'entre eux seront soumis au vote des anciens participants. Le gagnant des poteaux aura ainsi le privilège de choisir son co-finaliste qui lui fera face lors du plateau en direct animé par Denis Brogniart. Si esti après un dépouillement que celui-ci annoncera le nom du grand gagnant de cette nouvelle édition et lui remettra un chèque de 100 000 euros. Un rêve éveillé pour Tania, Frédéric et Nicolas qui peuvent déjà se réjouir d'être arrivés aussi loin dans l'aventure. Le beau-père de Nicolas avait prédit sa qualification au poteau Nicolas, lui, né et ne revient toujours pas d'être le premier participant à avoir terminé la course d'orientation. Une vraie performance puisque l'ancien militaire a mis seulement 10 minutes pour trouver la balise, donnant les instructions de recherche, et 40 minutes pour récupérer le poignard. Je n'y crois pas et en même temps, je sais que si esti vrai. Ça y est, si esti réel. Je réalise un de mes rêves, dans une vie, si esti quand même incroyable de le dire. J'étais déterminé, j'ai un passif. En tant qu'ancien militaire, la première chose est de pouvoir vous diriger, vous déplacer et d'aller dans la bonne direction. Je savais que c'était dans mes cordes mais les trois autres aventuriers sont brillants aussi et il fallait rester concentré, a-t-il expliqué lors de sa victoire. Le père de famille n'était pas le seul visiblement à croire en ses compétences comme il l'a révélé sur sa story de son compte Instagram. Ce jeudi 8 juin, Nicolas a ainsi révélé que son beau-père lui avait offert un cadeau prémonitoire. Je partage avec vous ce dessin, une aquarelle de mon beau-papa qui m'était destiné dans le fameux courrier des familles. Courrier prémonitoire ? A-t-il écrit sur le réseau social, en dévoilant le dessin sur lequel il apparaît sur un poteau en criant-il en reste craquin. On en rêve tous mon Nico, peut-on également lire en bas du dessin ? Un rêve devenu réalité ? Un rêve devenu réalité ? Sous-titrage ST' 501 Espero d'yelim longer bedu pour l'amourument ули southeast. Espero 1700 Sous-titrage ST' 501 ier ré Hutch focused sur le boulement성이 tilb asked G puede écheats Il s'est arrêt par le Ayant Car cooking en dessin, 16 Merci.